et coucou à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne c'est kiwi 52e vidéo 52e et nouvelle vidéo la chaîne à un an première vidéo publiée le 18 janvier 2022 la chaîne fête c'est un an et aujourd'hui nouvelle vidéo à bord du h145 on va les transporter les deux petits personnages qui sont en train d'arriver ici avec cet hélicoptère le h145 livré rte réseau de transport électrique on va aller se faire une mission sur les formes des deux personnages sur des éoliennes mission de transport avec la petite navette et puis il se la pète lui un peu non j'ai l'impression que tu te la pète toi que t'es lunettes de soleil et puis t'as démarche un peu peu à la playboy là t'es cru ou mec je t'ai vu là tu t'es cru ou il se la pète donc on va aller transporter ces deux petits personnages sur un champ d'éoliennes il ya deux trois éoliennes là bas la petite navette qui s'en va l'animation m'éclate je trouve ça magnifique les animations avec plus vos performances qu'est ce que c'est que ce truc qui c'est qui a mis ça là c'est quoi ce truc machin de bizarre du colis tout du rose je sais pas quoi ça vient d'où ce machin que vous allez faire sur ce phare là bas je vais même pas savoir si vous allez faire un colis pareil bizarre ce machin allez on va mettre en route cette chose et puis on va les transporter ces gens là bas et la porte là c'est qui qui ferme la porte c'est à moi de fermer la porte ils sont les mecs qui sont cru avec des vips là un mois bientôt avec ses lettres de soleil les gars ils sont cru ou là on n'est pas monaco là les gars vous allez sur un éoliennes alors vous n'allez pas dans un accru que je vous en mets nous là dans un golf on est à la rte la réseau de transport électrique on va vous emmener sur une éolienne voilà pour vous poser à je prends les jeunes c'est plus que c'était bref alors je disais ouais 52e vidéo un an la chaîne première vidéo le 18 janvier 2022 elle là ça passe ça passe et franchement je prends toujours mon plaisir je fais des vidéos parce que ça fait plaisir et uniquement parce que ça me fait plaisir voilà et c'est pour ça d'ailleurs pour ça je vous remercie pour votre patience parce que ben des moments ces deux vidéos dans la semaine et puis des moments ça va plutôt être une toutes les deux semaines voire une toutes les trois semaines là on est en plein mois de juillet au moment je trouve cette vidéo il fait beau il fait chaud les gens sont tous de bonne humeur ça fait plaisir je passe mon temps dehors là il ya pas mal d'activité en ce moment là je suis allé voir quatre étapes du tour de france dans la haute-savoie c'était vraiment cool ensuite il ya quoi il ya eu la lake parade à genève il ya eu pas mal d'activités il ya des idées il ya des concerts dans tous les sens de partout il ya les vendredis soir enfin les des trucs sablés là les électriques un truc acier là des concerts tous les jeudis il ya vraiment des activités de partout ça fait que je suis pas pas souvent chez moi et d'où le fait qu'ils aient moins de vidéos en ce moment je vous remercie pour votre patience et un an que vous me supportez pour certains pour d'autres bon bah vous venez de découvrir la chaîne merci à vous ça me fait énormément plaisir 52 vidéos on est à 800 et quelques abonnés voilà alors je fête déjà pas mes anniversaires à moi même donc c'est pour ça que je suis pas très fort pour fêter voilà mais ça fait quand même vraiment plaisir 880 891 abonnés coucou à vous merci merci pour votre présence sans vous la chaîne n'existerait pas clairement et puis voilà alors revenons à notre sujet on est à perpignan lima foxtrot mike papa parking 4 il faut obligatoirement pour télécharger cette mission qui est accessible à tous vous avez tous cette mission dans votre tablette en dessous là vous avez tous cette mission ça c'est la roue crantée des options c'était pas ça ça c'est les choix des affichages étaient ici vous avez tous la mission la lima foxtrot papa obligatoirement parking du partir du parking 4 sinon la mission ne fonctionne pas vous allez dans les onglets offshore parce que c'est du transport de personnes d'ouvriers et vous allez là sur la toute dernière mission qui est au départ de lima foxtrot papa et lima foxtrot je dis n'importe quoi lima fox mike papa lima fox mike papa lfmp écoutez pas ce que je dis parce que je dis n'importe quoi lima fox papa lima fox alors oui alors comme je vous disais en a trop ouais je vois là vous avez compris il ya pas mal d'activités en ce moment pas mal de deux raisons de fin de moments où je suis dehors donc résultat bah je j'ai la tête ailleurs on est à perpignan lima fox mike papa lfmp piste 4 parking 4 il faut obligatoirement partir de là-bas pour pouvoir charger cette mission qui est disponible sur la tablette dans l'onglet mission offshore tout en bas et par contre il ya un petit à donne à télécharger qui vous permet d'avoir les éoliennes sinon vous allez partir il y aura rien du tout c'est un à donne 100% gratuit je le mettrai dans la description de la chaîne un à donne 100% gratuit sans ça vous ne pourrez pas enfin vous ferez la mission mais vous allez arriver sur place ce sera le grand vide néant vous verrez pas les éoliennes c'est un à donne 100% gratuit et si vous ne l'avez pas et que vous lancez la mission le une fenêtre va s'ouvrir et vous proposer d'aller sur le lien pour télécharger cet à donne donc voilà si vous l'avez pas ça vous préviendra en vous disant de le mettre voilà voilà allez mettre en route l'appareil donc vidéo de 33 minutes comme vous savez j'essaye de faire des contenus d'une trentaine de minutes des fois un petit peu plus là j'ai souhaité laisser la la mise en route j'ai souhaité vous vous laissez tourner le la mise en route d'où c'est trois minutes 57 de plus et voilà à idole comme ça ben des fois ça permet quand des personnes me demande comment on met en route de la champ 45 ben je serai ou sur quelle vidéo les orienter alors je tiens à dire à préciser quelque chose par rapport à ça surtout pour les nouveaux les anciens vous connaissez mais je le répète souvent je ne suis pas instructeur de vol je ne suis pas pilote irl pour le moment et du moins je ne serai jamais pilote irl sur hélicoptère mais je ne suis pas pilote irl pour le moment ça va changer mais ça j'y reviendrai et donc par conséquent je n'ai pas la prétention de vous expliquer comment faire quoi faire sur une vidéo si vous voulez savoir comment mettre en route un h145 vous allez prendre des cours de pilotage et il y aura des gens qui vous l'expliqueront allez on va les télécharger la fréquence 118 300 de perpignan pour pouvoir communiquer avec la piste alors pour ceux qui connaissent ma chaîne vous savez que je ne n'utilise jamais les fréquences radio mais pour une fois ça va changer on va aller on va aller appeler la tour et vous allez voir je vais utiliser un petit plugin un petit mode je vous en parlais en cours de vol et on va les tester ça je vous en parlais perpignan tour du fox romeo alfa india fox bonjour fox india fox bonjour fox india fox 1h 145 au parking avec cinq personnes à bord demande paramètre pour un roulage en vue d'un vol local fox india fox affiché quand 7 10 3 7 unités au gennage mais 10 piste en service 33 visibilité supérieure à 5 km vent 310 degrés 6 nœuds rapier au point d'attente hôtel fox india fox transpondeur 37 10 qnh 10 10 piste en service 33 je rappellerai au point d'attente alors j'ai volontairement pas dit au point d'attente hôtel parce que c'est une reconnaissance vocale et des fois quand vous lui dites je rappellerai au point d'attente hôtel s'il ya un espace le truc qui va bugger un petit peu des fois ça peut arriver et vous dit ok bon ben autoriser pour décollage alors que vous n'êtes pas encore au point d'attente hôtel j'ai volontairement pas dit à le mot clé au point d'attente hôtel parce que il risque de de planter à la dernière fois il m'avait fait ça alors là ce qu'on vient d'entendre là c'est atc vfr je suis sur la version 2.1 2.2 c'est un mode qui est au prix de 25 euros 20 qui est fabriqué par tbl fc scénarie scénary donc atc vfr ça fait un petit moment que j'observe ce mode en cours de développement un petit moment que je l'observe et je trouve que là il commence à être bien mûr il y a pas mal d'ajouts il est vraiment intéressant comme vous savez pour les plus anciens qui connaissent ma chaîne je n'utilise jamais les communications radio l'atc de la zobo c'est pour entendre des des horreurs et puis transmettre enfin voilà je me fais plus déranger par la radio que autre chose et là c'est différent puisque c'est moi qui déclenche le push to talk pour parler avec la tour de contrôle je trouve ça vraiment intéressant enfin j'aime bien franchement j'aime bien j'aime bien c'est une reconnaissance vocale et je trouve que c'est bien foutu sérieux on a un appareil à l'arrêt c'est un cap 10 il est à l'arrêt il bouge pas on va y aller alors justement dans la version 2.2 je crois qu'on entend le trafic il ya enfin je sais même je peux vous dire qu'on entend le trafic il ya par contre là lui je l'ai pas entendu je sais pas si bon après peut-être que il avait dit il était déjà en train de rouler alors qu'on n'avait pas notre radio d'allumé mais je l'ai pas entendu mais en tout cas dites moi s'il ya un truc à faire pour pouvoir entendre le trafic il ya parce que dans les dans les essais que j'avais fait avant je ne les entendais pas je les entendais pas donc tu te vois s'il ya quelque chose à faire pour ça donc là on va se remettre sur la ligne après on va faire donc il y aura des petites ellipses pour accélérer un peu la vidéo alors il nous a demandé de nous placer sur le point d'attente hôtel il ya le point d'attente hôtel il est de chaque côté sur la 33 et la 31 donc nous c'est la 33 à partir de la 33 on se met en attente puis on le rappellera une fois sur le point d'attente hôtel alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez soutenir développement de ma chaîne ce qu'il faut savoir c'est que l'algorithme de youtube si vous avez vu cette vidéo alors que vous n'étiez pas abonné c'est forcément parce que les personnes avant ont mis suffisamment de pouces bleus pour que l'algorithme décide de vous montrer la chaîne alors fox roméo alpha india fox au point d'attente hôtel oui fox india fox au point d'attente hôtel fox india fox aligner vous plus de 33 autorisé décollage vent 310 degrés 6 nœuds rappeler en sortie de secteur autorisé décollage piste 33 avec un vent 310 degrés 6 nœuds confirmé je rappellerai sortie secteur je trouve que c'est super intéressant franchement je trouve que c'est super intéressant justement ça permet peut-être déjà de d'arriver sur vatsi mais il va voir avec un petit peu moins de stress un peu moins d'appréhension moi je pense c'est pas du tout la même chose moi je vais vous dire ça me stresserait moins de parler avec un vrai mec que de parler avec une reconnaissance vocale parce qu'avec un vrai mec voilà il va comprendre ce que vous voulez dire que la reconnaissance vocale vous foiré dans un mot ça bug mais là je peux vous dire que ce plugin il fonctionne enfin ce mode fonctionne très très bien franchement ça 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 fonctionne bien regardez-moi ça ce sol je trouve joli les derniers puis les dernières mises à jour là j'ai plus ces espèces de carré qui apparaissent au sol avant bizarre là et je trouve que la texture elle est vraiment très très belle couper les phares d'atterrissage moi je trouve que le sol est vraiment très très beau quelqu'un m'avait demandé qu'est ce que j'utilise comme paramètre graphique je suis en ultra je suis en ultra et après au niveau des des véhicules et du personnel au sol je suis au minimum je mets à 10 pour pas être dérangé par des des camions de pompiers qui passent dans tous les sens vous croyez vous croyez au sous 14 juillet des fois et donc je suis en ultra véhicules et personnel au sol à 10 et puis les avions en parking je crois je mets 50 par là après par contre j'ai la fibre je peux vous jurer que la fibre ça ça change toute la donne ça change toute la donne quand vous êtes en photogrammétrie sans ça c'est mort et j'ai 10 gigas de cash pour le pour le laissé pour le sol pour le graphisme je pense que vous avez compris je suis en pilotage automatique et on rappellera en sortie de secteur on doit pas être loin de la sortie de secteur il a dit de rappeler en sortie de secteur on n'est pas encore on verra ça pour le moment on n'y est pas encore donc ATC VFR ça gère tout ce qui est les agents AFI, les CIV, les ATIS ouais les ATIS aussi les terrains de classe D et voilà on entend les IA mais moi pour le moment là je les entends pas du tout c'est pour ça dites moi en commentaire si j'ai un petit truc à faire avec ATC VFR pour entendre l'IA alors du coup quand est-ce qu'on est en sortie de secteur on n'est pas loin de la sortie de secteur on n'est pas loin elle est matérialisée par ça si je me trompe pas donc on va dire au niveau du village qu'on a en visu là devant nous dès qu'on sera dessus on va les appeler les zones rouges c'est des zones à ne pas survoler alors j'ai fait une sortie à l'arrache je ne sais même pas si dans la procédure il fallait sortir là on va attendre un petit peu après quelle fréquence mètres Montpellier approche contrôle non on arrive à notre attitude de croisière c'est ce qu'elle vient de nous dire FOX INDIA FOX TRANSPONDER 7000 et vous pouvez citer je ne suis pas à la sortie déjà FOX INDIA FOX TRANSPONDER 7000 je quitte la fréquence merci bonne journée merci bonne journée je crois que j'ai lâché le push too tall qu'il n'a pas entendu TRANSPONDER 7000 et par contre pour moi c'était là la sortie de secteur c'est le village qu'on a en face enfin la ville qu'on a en face donc je pense qu'il m'a contacté un petit peu tôt et on était censé s'arrêter à 1500 pieds mais visiblement il est motivé il voulait monter plus haut donc on va redescendre un petit peu allez on arrive sur zone bientôt je vais allumer les phares d'atterrissage bon allez trop de petites éoliennes donc c'est un mode à télécharger c'est gratuit je vais vous le mettre aussi en lien je mettrai la livrée le mode en lien enfin les liens dans la description de la vidéo elle je vais la couper je vais la mettre sur mute parce qu'on va faire de l'élitreillage donc je ne vous explique pas elle va gueuler dans tous les sens je ne sais pas si c'est celle de gauche ou celle de droite ils sont en train de se préparer derrière on les entend communiquer ils doivent être en train de mettre les harnais j'imagine je vais ouvrir la porte d'ailleurs latérale l'opérateur va se mettre en place et c'est celle de droite on va aller faire un 360 de la zone les balles sont à l'arrêt les hélices sont à l'arrêt qu'est-ce que tu observes toi depuis ta position là garçon pas grand chose ouais ils se mettent en position mais dommage il n'y a pas beaucoup de vent pourtant je suis en météo réel heure réel 17h30 météo réel on va aller ralentir baisser un petit peu les gaz on va aller se rapprocher et on va aller se mettre en position pour un stationnaire je pense qu'on va se mettre sur ce pilier là on aurait pu les poser en haut peut-être de la tour mais ça fait encore plus étroit alors vous avez le petit carré la petite croix avec le rond ça vous aide à savoir exactement où poser votre personnel votre équipage et s'approcher est-ce qu'on les met en haut ou en bas en haut c'est tendu alors vous voyez un petit peu cette mission là quand même on a vu le van enfin le véhicule arriver on a vu les personnels descendre du véhicule arriver monter à bord de l'hélico ça vous fait pas penser à Flight Simulator 2024 ça Hyper Group Performance a été les premiers à ramener les hélicos sur Flight Simulator et aussi à avoir mis les missions le grand intérêt de Flight Simulator 2024 en mon sens si je me trompe pas enfin à mon avis c'est les missions imaginez-vous si HPG si Hyper Group Performance viennent à sortir un éditeur de mission accessible à tous à tout appareil n'importe quel appareil genre un peu à la mode DCS pour ceux qui connaissent DCS l'éditeur de mission c'est un truc de fou furieux c'est hallucinant vous pouvez déjà aller jusqu'à placer un lapin dans un champ que vous voyez pas du tout mais vous savez que le lapin est là c'est un truc de malade imaginez-vous que Hype arrive à sortir un éditeur de mission accessible à tous sur Flight Simulator 2020 pour n'importe quel appareil pour faire ce que je suis en train de faire là mais avec je sais pas moi avec un H125 et ben s'ils font ça je vous dis ils dégomment Asobo ça couperait tout intérêt à Asobo de sortir le Flight Simulator 2024 après il y a les saisons ok d'accord mais il y a pas mal de choses sur le Flight Simulator 2024 en mon sens qui sont déjà disponibles sur le 2020 je suis pas là pour vous dire n'achetez pas le Flight Simulator 2024 non non du tout je suis le premier à aller l'acheter ce jeu d'ailleurs mais voilà je suis juste dans un débat et il y a les commentaires derrière et vous pouvez me donner vos avis sur ce que vous en pensez mais voilà les missions de Flight Simulator 2024 ben on est en train de les voir sous les yeux on est en train de les voir sous les yeux maintenant oui il y aura plein d'intérêt Flight Simulator 2024 apparemment il y aurait une meilleure graphisme il y aurait voilà bon il y aurait les missions parce que jusqu'à jusqu'à maintenant à ma connaissance il est pas prévu pour Apego Performance de sortir un éditeur de missions je sais même pas si c'est faisable mais de le sortir ouvert à tous les appareils du jeu quoi je crois pas que ce soit dans leur intérêt et non mais et pourquoi elle descend pas pourquoi elle remonte elle pouvait pas rester avec son sac elle devait descendre aussi alors si c'est pour faire ça tu descends juste le sac et puis le Playboy en bas il attrape le sac et il retourne-y elle mécano tu coupes le câble si elle refait un truc pareil et retourne-y elle en va ça lui dirait de me parler à l'autre derrière là pour me dire qu'elle arrivait en bas donc voilà ouais je trouve que ouais je trouve ces missions là on y est là sur Flight Simulator 2024 ça y est on y est on y est on y est si Azobo ils mettent ça ouvert à tous les oh le Transal imaginez-vous le Transal où vous arrivez il y a je sais pas moi des véhicules militaires vous les voyez venir paf ils chargent dans le dans le véhicule enfin voilà vous voyez les soldats monter à l'intérieur sauter oh là on leur dira que j'ai fait exprès pour faire coucou allez ils vont bien on va rentrer et ouais imaginez-vous le Transal vous arrivez les mecs montent à bord et ils sautent de l'appareil pop pop avec une animation comme on a là oi 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 moi je vous dis ça serait pfou ça serait juste extraordinaire franchement ça serait vraiment top on va aller rentrer en Razmott dommage qu'il n'y ait pas plus de vagues il faudrait que je mette un jour le vent à fond pour voir jusqu'où on peut enfin les vagues jusqu'où elles peuvent aller parce que là c'est pas violent regarde on voit même pas le sol Fox Romeo Ninja Fox bonjour Fox Romeo Alpha Ninja Fox bonjour Fox bonjour Fox Ninja Fox 1H 145 avec 3 personnes à bord à destination de vos installations demande paramètres Fox Ninja Fox QNH 1009 piste en service 31 rappelé d'un petit à l'écho Fox Ninja Fox QNH 1009 piste en service 31 je rappellerai en vertical écho c'est où le vertical écho on va voir après pas la moindre idée d'où c'est vertical écho il m'a posé une colle les lectures de cartes les lectures de cartes si vous voulez apprendre à lire les cartes vous allez sur mon discord le lien est dans la propos de ma chaîne tout en bas vous avez mon lien discord sinon demandez moi n'hésitez pas je vous envoie l'invitation ou alors sur le bandeau de ma chaîne youtube en bas à droite du bandeau il y a le lien discord vous allez sur mon discord il y a toute une partie formation avec des cours pour savoir les météos les cartes les ceci les cela il y a énormément de choses à voir beaucoup de choses à apprendre et on a un instructeur sur mon discord qui va nous faire des cours qui s'appelle Mike Michelino merci à lui pour tout le contenu que vous a apporté parce qu'il y a beaucoup de choses et on arrive sur le point écho Fox, India, Fox, vertical, écho Fox, India, Fox rappelez vertical, écho, alpha si tu le dis mec ça rajoute du réalisme là ce plugin c'est top quand même ça rajoute du réalisme j'adore je sais pas j'ai pas de contact moi avec TBL, FC, Scenery je sais pas du tout jusqu'où enfin quels sont leurs projets jusqu'où ils vont développer ce ATC VFR 2.2 je sais pas s'il y aura tous les aéroports de France s'il y aura tous les aéroports du monde s'il y aura tous les aéroports francophones je sais pas jusqu'où ils vont aller et en tout cas ça rajoute énormément de réalisme si jamais l'un des devs, si Thibaut je crois que c'est Thibaut qui développe ça voit ma chaîne s'il peut nous en dire plus Fox, India, Fox avez-vous reçu ma dernière transmission ? Fox, India, Fox reçu je rappellerai vertical, écho, alpha Fox, India, Fox vertical, écho, alpha Fox, India, Fox rappelé finale, 31 Fox, India, Fox je rappellerai en finale, 31 la 31 elle est là je sais pas si on peut les hélicos je sais que sur les aéroports ils suivent la même procédure que pour un avion mais il serait cool qu'on puisse avoir un petit passe-droit on peut pas se passer comme ça c'est pas possible on est en hélico qui passe droit discrètement ouais ben venez vous poser directement sur le parking ici Fula lui il est là depuis tout à l'heure mais il devait pas descendre je sais pas trop compris ce qu'ils m'ont fait en bas voilà ils sont partis il y en a une elle a posé son sac elle est remontée voilà après ils sont ça a été le jeu des chaises musicales en bas et du coup elle est restée avec le elle a viré le beau gosse et elle est restée avec l'employé avec le gars de l'hélico ah trop bien elle a géré la fille elle a vu l'autre se pointe avec une lettre de soleil elle a posé le sac elle est remontée elle a dit ouais c'est mort elle a attrapé l'autre en haut elle a dit elle descend avec moi je reste pas avec ce playboy là elle a bien fait du coup l'autre là le pilote le mécanicien là il est descendu il a chargé l'autre avec une lettre de soleil et vas-y remonte toi hop puis ils sont restés en bas ah ils ont géré allez on va bientôt être en finale désolé pour les petits lags ah et c'est joli là le sol franchement là je suis en ultra en graphisme je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure quelqu'un m'avait posé la question qu'est-ce que j'ai en graphisme je suis désolé je me souviens plus de ton attendez je vais bientôt appeler la finale je vais bientôt appeler la finale je reprendrai juste après Fox Ninja Fox finale 31 Fox India Fox Piste 31 autorisé d'atterrissage vendu 299 Sine rappelez il faut dégager Fox Ninja Fox autorisé finale autorisé d'atterrissage vend 299 Sine je rappellerai je m'appellerai ce petit je suis en ultra en graphisme je suis désolé j'ai oublié le pseudo ton pseudo qui m'avait demandé qu'est-ce que j'ai en qualité graphisme je suis en ultra je ne sais plus des fois dans les vidéos je ne sais plus si je réponds à des questions ah oui en parlant de ça quand vous me mettez une question voilà quand vous me posez une question dans les commentaires de la chaîne si je n'ai pas répondu c'est pas normal donc n'hésitez pas à renvoyer la même question parce que je m'instreins vraiment je souhaite vraiment à répondre à chaque commentaire c'est vraiment important pour moi à répondre à chaque commentaire parce que vous prenez votre temps à m'écrire un message donc pour moi la moindre des choses c'est de vous répondre de répondre à ce message ça me fait énormément plaisir je vous dis j'ai que des messages bienveillants ou des messages constructifs mais qui le sont de manière bienveillante voilà c'est pas des trucs genre ouais mais n'importe quoi ton truc machin c'est pas comme ça qu'on vient ou c'est pas comme ça qu'on fait comme je dis je tiens à repréciser je suis ni instructeur de vol ni pilote IRL pour le moment ça va changer mais j'y reviendrai je suis ni instructeur alors par contre je serai jamais instructeur de vol ça c'est sûr mais donc voilà je n'ai pas du tout la prétention dans mes vidéos de vous dire hé les gars c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'on fait absolument pas si vous voulez savoir comment on allume un hélico et comment on pilote un appareil je vous conseille plutôt d'aller voir un instructeur de vol plutôt que de demander ça à un youtubeur parce que les youtubeurs ils vont vous expliquer comment on construit une fusée et comment on monte sur la lune mais par ça voilà Fox Ninja Fox piste dégagée merde j'ai relâché le bouche de trotto Fox Ninja Fox piste dégagée Fox India Fox posez-vous d'abord et rappelez piste dégagée je vous donnerai la fréquence seule ensuite je suis posé je suis posé mec ouvre les yeux lève-toi de ton bureau enfin je suis posé je suis pas loin d'être posé Thibaut je crois que c'est lui qui développe un TCVFR Fox India Fox piste dégagée Fox India Fox piste dégagée Thibaut vire-le ce mec il me répond pas Fox India Fox piste dégagée je roule au parking de la défense civile et rappelez pour quitter Fox India Fox je roule au parking de la défense civile je rappellerai pour quitter je crois Thibaut il me semble que c'est la personne qui a développé ATCVFR 2.2 je sais pas si c'est vraiment lui qui est à l'origine de ce développement mais il me semble que c'est lui ce que j'ai entendu ce que j'ai eu comme info ça et là par-ci et là on peut mettre un moyen pour qu'ils reconnaissent les hélicos dans la TCVFR de manière à ce qu'ils savent qu'on va translater et non rouler et le deuxième truc peut-être il y a peut-être je dis bien peut-être il y a des communications spécifiques pour les hélicos peut-être qu'on peut poser différemment je sais pas comme je vous dis je suis pas instructeur de vol je suis pas pilote hélico IRL donc les choses que je sais pas je peux pas tout savoir les commentaires sont ouverts ils sont là pour ça parce que parmi vous il y a des personnes qui eux sont des pilotes IRL et qui eux ont les réponses on va translasser Thibaut Virlus mec il me répondait pas tout à l'heure et on va aller se poser à côté de ce Cessna il me semble c'est un Cessna 152 premier appareil que j'ai piloté c'est un Cessna 152 à Lyon-Bron rouge et blanc un petit Cessna 152 c'est magnifique seul avion parce que ça a été que des ULM on va aller se poser là n'hésitez pas en tout cas un pouce bleu ça permet à l'algorithme de Youtube de vous dire ah tiens il y a plein de pouces bleus donc cette vidéo elle est cool je vais la montrer à d'autres personnes pouce bleu et l'abonnement c'est la cerise sur le gâteau ça fait énormément plaisir je vous dis à toutes et à tous à tout bientôt ciao à toutes et à tous ciao à tout bientôt ciao ciao